Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. Alors vous avez ici avec notre oracle le Caducé qui nous raconte J'apporte l'énergie vitale, je transmute vos blessures en guérison, je relis l'être à l'âme. Avec ça vous avez le 3 de bâton. Là je crois qu'il y a une guérison qui va se faire pour vous. Une guérison qui va tout simplement vous conduire à retrouver une blessure de l'âme et à la laisser derrière vous. Il y a une purification de votre âme et avec ça vous n'avez que des deniers. Regardez, vous avez le roi de deniers qui est quand même une belle énergie masculine, douce, réceptive et vous avez ce 6 de deniers qui nous parle d'équilibrage. Et je crois que cette blessure vous pouvez la laisser derrière vous parce que vous êtes prêt au plan de la matière. Je crois que vous allez être en sécurité, vous allez vous sentir en sécurité. Il y a quelque chose qui va venir vous soutenir. Alors ça peut être une personne, ça peut être un ami, une amie ou tout simplement vous avez un nouvel appartement, vous avez en tout cas un lieu qu'il soit symbolique ou qu'il soit réel qui vous sécurise. Et c'est cette sécurité qui vous permet de purifier une blessure de l'âme. Les blessures de l'âme, vous savez, sont un certain nombre présentes et d'ailleurs on a tous un certain dosage avec une blessure principale. Et donc je vous invite effectivement à aller voir tout cela, peut-être si vous n'êtes pas très familier avec ça. Ça peut être la blessure d'humiliation, ça peut être la blessure d'abandon, de rejet. Quelle que soit votre situation, apparemment c'est une lunaison qui vous amène à la guérison. Alors qu'on soit bien d'accord, on ne guérit jamais complètement et totalement de ce type de blessure parce qu'on est là pour travailler pendant toute notre vie sur ces blessures d'âme. Mais par contre, à chaque lunaison, à chaque avancement, à chaque expérience, on enlève une couche. Et c'est ce qui va se passer pour vous ici. Vous allez vous débarrasser d'une couche assez conséquente parce que vous allez avoir l'impression d'être chez vous en sécurité. Alors je ne sais pas pourquoi, je vais vous dire ce qui vient. Il y a cette idée que dans le cœur de quelqu'un vous vous sentez en sécurité. Alors est-ce que c'est quelqu'un qui va vous soutenir dans cette affaire ? Mais en tout cas, si c'est une personne, elle apparaît ici sous le symbolisme de ce roi de Donnie, quelqu'un qui est stable, solide, doux, gentil et surtout généreux. Et avec ce 6 de Donnie, il y a cette idée de générosité. Donc vous allez être face à quelqu'un ou à quelque chose parce que ça peut être aussi un lieu, parce que pour certains d'entre vous ce sera davantage un lieu. Mais si c'est une personne, c'est vraiment quelqu'un qui est très solide, très fort et qui est dans le partage. Avec qui vous allez pouvoir partager quelque chose qui va venir mettre un terme à cette blessure de l'âme. Et bien justement, ensuite, vous avez As de Donnie comme l'énergie et qui est accompagné par notre oracle, la visionnaire. Je dissous les voiles pour mettre en lumière vos rêves. Parce qu'apparemment, le fait de vous défaire de cette blessure, ou en tout cas d'une couche de cette blessure, vous allez retrouver cette As de Donnie qui va en fait vous révéler une nouvelle direction, une nouvelle opportunité. Cette idée d'opportunité, de nouveauté est aussi ici posée par le magicien. Avec ce neuf de bâton qui nous dit que c'est parce que vous guérissez, parce que vous vous allégez, que vous pouvez en fait initier quelque chose dans la matière. Et quelque chose où vous allez retrouver peut-être une certaine compétence, capacité. Et à mon avis, alors à mon humble avis, ça vibre comme ça, vous êtes soutenu parce qu'à nouveau, j'ai la présence de ce personnage qui est assez fort, puissant et très doux dans le partage et dans son soutien. En fait, c'est une personne qui va vous soutenir sans le montrer complètement et totalement. Vous avez ensuite le 6 de coupe avec la poche médecine. On est vraiment dans cette idée de guérison ici. De mes secrets bien cachés, je porte votre histoire et vous protège dans vos défis. Votre défi, c'est cet as de denier. Avec ça, vous avez 6 de coupe. Un défi qui va en fait révéler quelque chose qui dure depuis un moment. Vous avez le 8 de denier. C'est peut-être lié à votre vie sociale, à votre vie professionnelle, à votre vie amicale. Quoi qu'il en soit, là, vous quittez une situation délicate, complexe, difficile, pour des eaux beaucoup plus calmes, beaucoup plus apaisées et surtout pour une confiance. J'ai l'impression que vous êtes très confiant ici parce que sécurisé, parce que dans un partage généreux, parce que dans un lieu où vous vous sentez bien à votre place, il y aura vraiment ce sentiment de déjà vu, mais de déjà vu dans le sens où vous vous retrouvez avec vous-même. L'autre n'est qu'un miroir, un miroir très beau qui reflète quelque chose qui est en vous et qui est important et surtout qui est très puissant et très fort pour vous. Parce que je crois que c'est ça qui va vous permettre d'aller beaucoup plus loin. Alors, vous avez l'épouse sacrée, une énergie féminine qui nous parle de « J'honore votre aspect divin et unifie toutes vos énergies, célébrez votre union sacrée, plus de conflits » parce que vous avez avec ça le sein de bâton. Il n'y aura plus de conflits intérieurs parce qu'il y a un apaisement ici qui se produit grâce à la prise de conscience de la volonté et du désir de laisser quelque chose derrière vous et d'entreprendre un nouveau voyage dans votre vie avec votre âme. Et là, vous voyez, il y a beaucoup de passion. Là, on n'a que des bâtons. On a le chevalet de bâton. On a la reine de bâton. Vous voyez l'absus révélateur sur ce masculin. On a la reine de bâton. Parce que la reine de bâton, justement, elle porte en elle ce côté masculin. N'oubliez pas qu'elle est la reine des bâtons. Les bâtons, c'est ce côté phallique, ce côté énergétique, ce côté « j'unifie toutes vos énergies ». C'est dans cette reine de bâton que vous allez unifier toutes ces énergies masculines et féminines et qui vont vous permettre, parce que là, vous voyez, vous avez l'épouse sacrée, on est dans une énergie féminine. Et tout cela vous permet de dépasser un conflit, un conflit grâce à l'unité, l'unité et confiance en vous-même et en votre capacité de faire. Et c'est exactement ce qui va se passer dans le sens où, ici, on nous raconte que vous allez dissoudre quelque chose qui ne vous est plus utile et que vous allez vous relier à votre âme, c'est-à-dire cette part féminine en vous, qui va vous aider à extérioriser un rêve. Et tout cela grâce à la présence, soit d'un lieu, parce que c'est très physique là, soit d'un lieu, soit d'une personne qui va vous sécuriser. Alors, notre deuxième message qui vient en complément du premier, la reine de Donnie. On a encore cette idée de féminin, mais féminin doux et encore une fois associé au masculin, mais cette fois-ci à un masculin pur, puisque on a le roi d'épée, ce roi d'épée nous parle de la communication, cette carte nous parle de la pensée, de la pensée maîtrisée, claire, évidente, et tout cela peut être matérialisé, tout cela peut être concrétisé, tout cela peut être mis en mouvement. Exactement, tout cela peut être mis en mouvement. La roue de la fortune nous l'indique, c'est vous qui tournez la roue, exactement. Le magicien, le magicien qui était ici également, nous dit que c'est vous qui tournez la roue, c'est vous qui impulsez un changement, c'est vous qui laissez quelque chose derrière vous. Pourquoi ? Parce que votre cœur est prêt, parce que votre âme est prête à faire le lien et à s'associer avec votre mental pour faire quoi ? Pour extérioriser un rêve, un désir et faire un choix clair. Et là, c'est vous qui faites un choix très clair. Il n'y a pas de doute, il n'y a pas d'hésitation, regardez, c'est exactement ça. Le, se, l'est. C'est clair, c'est exprimé, c'est dit. Il n'y a pas de doute, il n'y a pas de tergiversation, il n'y a pas je veux, je ne veux pas, etc. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a plus de conflit en vous, parce qu'il y a cette unité qui se fait dans votre âme et dans votre cœur. 10 d'épée. Eh bien, vous sortez de ce 10 d'épée, parce que je pense que ça fait un moment, 10 de bâton, ça fait un moment que vous réfléchissez à la situation, ça fait un moment que ça vous travaille, peut-être de manière inconsciente, parce que là, je pense que ce n'était pas clair pour vous, dans votre mental et dans la conscience. Sur cette lunaison, c'est ce que vous retrouvez, vous retrouvez aussi bien votre conscience que votre capacité de comprendre, de saisir quelque chose, et tout cela vous donne 9 de bâton, c'est exactement la même énergie que celle-ci. Alors, 9 de bâton, ça veut dire quoi ? Ça veut dire ici pour vous, allègement. Ça veut dire d'être beaucoup plus léger dans votre capacité d'impulser, de débloquer, de faire, etc. Les idées sont claires pour vous, les idées sont claires, parce que ça fait un moment que vous êtes dans cette énergie qui est bloquante, stagnante, difficile, et surtout où vous ne pouviez pas avancer. 9 de coupe, il y a un éveil du cœur, il y a un éveil de l'âme, il y a un éveil d'un désir, il y a un éveil de quelque chose qui était caché. La lune nous dit, jusqu'ici, c'était caché. Et là, ça va devenir une réalité exprimable, que vous pouvez exprimer, que vous pouvez énoncer, que vous pouvez expliquer, que vous pouvez, en fait, mettre en mouvement, agir pour, et vous agissez de manière très structurée, organisée, il n'y a pas d'instabilité. Pourquoi ? Parce que vous suivez votre cœur. Votre cœur vous donne la direction, c'est votre GPS, c'est ce qui vous indique la bonne façon de faire, de DP. Vous n'avez plus à maîtriser quoi que ce soit, le chemin est très clair, le chemin est évident, parce qu'il y a une prise de conscience qui se fait sur cette lunaison. Alors, apparemment, au début de la lunaison, je vous dis tel que ça vient, pour certains d'entre vous, ça va être très rapide. Donc, ne soyez pas surpris si vous avez cette poussée du cœur et de l'âme pour exprimer quelque chose, parce que vous, à l'intérieur, il y a une belle transformation. En fait, jusqu'ici, regardez, vous avez trois fois le 2, vous avez deux de bâton, vous avez deux de denier, vous avez deux d'épée, ce qui nous manque, c'est le 2 de coupe. Voilà, et pour l'instant, ce qui nous manque, c'est le 2 de coupe. Mais le 2 de coupe, en fait, était quelque part ici représenté par ce 9 de coupe et le page de coupe qu'on avait tout à l'heure. Donc, émotionnellement, il y aura peut-être quelques remous, un petit peu, mais je crois que ces remous émotionnels vont être provoqués par le désir, par l'envie. 8 de bâton. Donc, vous êtes beaucoup plus ouverts à l'intuition et vous allez être beaucoup plus en capacité de percevoir l'intuition et puis surtout de percevoir ces fameuses synchronicités. 3, 2, 2, 10. Vous voyez, là, on est bien dans l'alignement. C'est ce qu'on sentait déjà dans le 5 de bâton. L'alignement à l'intérieur de soi, même si, apparemment, il y aura quand même un peu d'excitation. Mais cette excitation n'est pas du tout quelque chose de négatif, 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 bien au contraire. Décidément, je n'arrivais pas à trouver la bonne formulation. As de coupe, pourquoi je n'arrive pas à trouver la bonne formulation ? Comme vous, je suis perturbée par cette émotion qui est puissante, qui est forte et en fait qui inonde un petit peu ma pensée. D'où ce 2 d'épée qui nous disait que ce n'est pas toujours facile de voir, de dire, de comprendre. Mais vous aviez le roi d'épée, tout va se clarifier à la fin. 10 de bâton, voilà. C'est pour ça que je peine beaucoup là à trouver mes mots, ce qui n'était pas du tout le cas tout à l'heure. Mais là, j'ai beaucoup de mal à trouver mes mots parce que, en fait, j'ai cette inondation émotionnelle que je perçois et en fait qui va obstruer quelque part, obscurcir ma pensée et ma façon de communiquer. 5 de bâton, on l'a encore. Donc, il n'y a plus ce conflit, page de coupe, exactement. Il n'y a plus de conflit parce que cette as de coupe et ce page de coupe nous disent que vous avez un peu d'expérience. C'est pour ça que j'arrive quand même à dire les choses. Mais cette expérience n'est pas encore très mûre, mature. D'où cette as de coupe. Donc, on a beaucoup d'émotions en fait qui vont vous envahir. Mais c'est des émotions positives. Mais ces émotions positives, en fait, vont justement être votre moteur. Mais vous avez une stabilité. Et regardez, vous avez ici la reine de Denis, vous avez le roi de Denis. Et tout cela, on sent qu'il y a quand même quelqu'un ici, que ce soit un homme, une femme, peu importe. Que ce soit un ami, un membre de la famille, un collègue, un lieu. Parce que ça peut être encore une fois un lieu. Mais vraiment, ça va vous sécuriser. Cette personne va vous sécuriser. Parce que par moment, il y aura quand même des envolées émotionnelles qui vont être assez fortes et puissantes. Voilà, chers amis. Merci de votre visite. A très très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.